Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nyan Suban, le son de retour pour un tomorail puissant. Et ce tomorail puissant parlera de la puissance du sang. Quelle puissance y a-t-il dans le sang humain pour que les sorciers en boivent tout le temps? Ici, un ex-séthaniste va tout nous raconter. Il va même nous montrer les effets du sang humain dans la vie d'une personne qui l'a déjà bu. C'est un truc hors du commun, mais ça va nous permettre de comprendre souvent la méchanceté de certaines personnes. La plupart du temps, on voit à la télévision des vampires, comme vous voyez là, on voit des vampires, on voit toutes sortes de choses bizarres à la télévision. On nous dit que les vampires aiment voir le sang humain. Personne ne sait exactement ce qui se passe, mais est-ce que les vampires s'existent réellement? Un ex-séthaniste n'a pas moqué de nous dire que les vampires, en réalité, existent, mais c'est une catégorie de démon qui consomme la chair humaine. C'est un truc hors du commun. Donc, pour qu'un être humain arrive à se comporter comme ça jusqu'à ce qu'il ait cani, il puisse sortir, il faut que cet être humain soit habité, humain ou encore possédé par un démon de type vampire. ça devient bizarre cette affaire, ça devient vraiment étrange, âme sensible, veuillez vous abstenir. Mais que se passe-t-il quand nous avons dans notre société des personnes habitées par de tels esprits? C'est la méchanceté absolue. Ici, un ex-séthaniste va tout simplement nous expliquer ce que les sorciers qui boivent le sang font et pourquoi nous devons vraiment prier pour que Dieu nous permette d'occuper des grands postes afin d'influencer tout et tout et tout et tout et tout. Avant d'écouter les gens de moi puissants, nous allons juste prier et demander à Dieu de nous s'accorder la force, sa protection parce que dans ce monde, nous sommes vraiment exposés, exposés plus qu'exposés. Alors, les yeux fermés disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, visite-nous aujourd'hui. Lave-nous ce matin et que tout ce qui est en nous, qui ne te glorifie pas, soit détruit. Tout ce que nous avons consommé, même si c'est un rêve, aujourd'hui même, nous nous séparons de cela. Seigneur Jésus-Christ, venez nous nettoyer et ôte en nous tout esprit de méchanceté. Et ôte en nous tout esprit de la sorcellerie. Tout ce que les ennemis font contre nous, tout ce qui soit à la base de certains blocages de notre vie, que leur plan soit révélé, que ces gens soient dévoilés, afin que tu puisses nous délivrer, que notre délivrance soit totale et durable aujourd'hui. Que notre délivrance soit totale et durable aujourd'hui. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans la confusion. Ne nous laisse pas dans les problèmes. S'il te plaît, viens-nous aider. Viens-nous secourir. Toi, l'Éternel Dieu de notre Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons entendre quelque chose d'extraordinaire ici. Et si Dieu permet, nous allons réagir. Maintenant, nous allons écouter cette personne, qui a beaucoup de conseils à nous dire aussi, à nous donner. Soyez prêts. Nous allons écouter jusqu'à trois mois de la société. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, let's go. Si un enfant de Dieu occupe une place importante, il a quand même pitié de Jean. Et le sorcier qui occupe cette place, au moment où il voit le sang, le sang est en temps de transformer l'intelligence humaine. Écoute, l'Église. La bière n'a pas ivre. Ça met seulement des troubles en lui. Je vais te donner des preuves. Même si quelqu'un est en train de titibé, bien qu'il est ivre, il va toujours arriver à la maison. Même s'il entend de titibé, c'est-à-dire qu'il va arriver jusque chez lui. C'est-à-dire qu'il y a seulement des vertiges. Même si tu n'es pas un sorcier, on te donnait un verre de sang de bois, tu vas sentir une puissance en toi. Et tu auras comme l'impression que l'odeur de l'homme est très bonne, alors tu auras toujours envie de manger la personne en question. Et ce sang-là-bas va beaucoup déranger ta conscience humaine. L'esprit de pitié et de pardon que Dieu avait mis en toi, ça va vraiment quitter. L'esprit va commencer à te pousser à faire des mauvaises choses. C'est le pouvoir qu'il y a dans le sang. Vous voyez ça ? Ça veut dire que quand ces gens-là boivent du sang humain, tout ce qu'ils font n'est plus sous leur contrôle. En fait, c'est un autre esprit bizarre qu'il y a dans cette personne. Il se met à la mouvementée, les sorciers et la puissance du sang. Aïe, aïe, aïe. Pendant que vous êtes tranquillement, je vous souhaite que vous mangez du hamburger, et du bois, de l'eau ou une sucrerie. Voici des jeunes habillés en noir qui boivent le sang humain. Pour avoir quoi ? Le pouvoir mystique et mystique. Est-ce que ça marche ? Si ça n'a pas marché, on ne serait pas là. Qu'est-ce que tu vas dire par la suite ? Nous aurons dû l'écouter encore. Vous avez même surpris. Amen. Ce qui détruit vraiment les esprits des sorciers, ce sont les règles que les femmes ont souvent. C'est ça qu'on donne à un sorcier, et l'esprit sera vraiment tourmenté. Dans la rencontre que j'aurai avec les mamans demain, c'est là que je vais entrer en profondeur. Je vais être en profondeur. C'est avec ce sang qu'on est en train de bléir un sorcier, un nouveau venu dans la sorcellerie. Avant de le faire quitter sa famille pour le monde de la sorcellerie, on lui donne d'abord ce sang là-bas. Et quand il va boire, tout son esprit sera vraiment compliqué et tourmenté. Dans ce sang, il y a vraiment un grand pouvoir. Les seigneurs soient loués. Là, il a dit et il a dit, il a dit que ce n'est pas de la blague. Dans le sang, il y a vraiment un grand pouvoir. C'est pourquoi, lors des initiations, ces gens ne font que donner du sang au champ. Vous n'imaginez pas la méchacité que ces gens ont après. Je vais vous parler. La première dimension, c'est la dimension que nous allons attaquer ce soir. Nous allons parler seulement sur le calendrier satanique. Ces jours-là-bas, ce ne sont pas des jours qui appartiennent aux démons. Ce sont des jours qui t'appartiennent et qui m'appartiennent. Dans le monde des ténèbres, aujourd'hui, il y a un démon bien spécifique qui travaille ce jour-là. Je vais un peu reculer en arrière. Je vais parler sur Marie de Marigoué, le démon de mercredi. Dans la journée d'aujourd'hui, tu vas même voir dans le couvent où il y a les sœurs. Tu auras qu'elles sont en train de se promener avec des chapelets même au marché. Et la déesse là-bas, elle est adorée dans beaucoup de sectes et sous de noms différents. Ce n'est pas Marie, la maman de Jésus. Beaucoup de gens sont dans la confusion. La maman, la Marie, la mère de Jésus, était morte comme tout le monde doit mourir. Dans d'autres doctrines, ils ont pris la reine du ciel en se disant que c'est elle la mère de Jésus. Et puis, le mois de Jésus, dans toute une année, De janvier jusqu'au mois de décembre, Lissifer lui a déjà donné un mois où elle travaille comme il se doit. C'est le mois qu'on appelle le mois marial. Que les seigneurs vous bénissent, vous. C'est le mois de mai. Alors, comme tu es au courant aujourd'hui, Dès qu'on s'apporte de ce mois là-bas, Il faut beaucoup prier parce que Beaucoup des enfants meurent à cause de son bébé. C'est le mois de la destruction. Surtout dans des maternités. Vous allez voir que les gens sont en train de mettre au monde les morts. On peut avoir des jumeaux, un l'un meurt et l'autre reste. C'est-à-dire, ce mois là-bas, c'est un mois qui lui appartient. Alors, à 20 heures, dans notre doctrine, Tu vas entendre des cloches qui sont en train de sonner Et ce sont des prières qu'on commence. La sorcellerie, ce n'est pas seulement aller en esprit quelque part. Alors, ça aussi, c'est une sorcellerie visible Parce qu'on est en train d'aider cette reine A faire ce qu'elle est en train de faire. La déesse là-bas, elle donne au diable Beaucoup de sang humain. Amen. Amen. Wow, une déesse qui donne beaucoup de sang humain au diable Qui est même en train d'être adorée par des gens ici Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Ne manquez pas la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant Activez la cloche Et sans doute, il y aura notre mort puissant que la suite C'est Dieu qui décide Que Dieu bénisse, frère et soeur Prenne soin de vous, surtout quand vous vous en donnez Dans vos sommeils Si vous voyez des gens venus vous donner des choses Dans mon rêve ou dans songe Ne buvez pas Ne buvez rien, ne mangez rien De tout ce qu'on vous donne en sommeil Commencez à vous mettre cela dans la tête Afin que les gens ne profitent pas de cela pour vous initier Parce que c'est même là que tout commence Faites attention à vous Mets de connaître sur une seconde C'est parti